Bonjour à tous. Ceci est une présentation au sein de la session sur les communs tissés autour de la terre et des ressources qu'elle porte. C'est un travail qui a été accompli par des personnes du CIRAD, de l'IEED, de l'Agence française de développement, au sein d'un groupe qui s'appelle le Comité technique foncier et développement. En complément d'autres travaux qui vous ont présenté au sein de cette session, nous avons effectué un travail qui cherchait à comprendre la diversité des points de vue sur les communs. Pour cela, nous avons procédé par un ensemble d'entretiens auprès de membres de l'Agence française de développement, d'organisations non gouvernementales, d'organisations gouvernementales, de chercheurs, en s'interrogeant avec eux sur cette notion de commun. 28 entretiens ont été conduits et 20 entretiens ont ensuite été publiés parce que les auteurs ont accepté qu'on publie leurs réponses. La liste des 20 personnes est ici présentée. On peut trouver ces entretiens sur Internet. L'analyse de ces entretiens a donné lieu à un document qui s'appelle « Regards sur le foncier numéro 3 », publié en mars 2018, qui est aussi disponible sur Internet. Nous avons posé 10 questions aux personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus en français ou en anglais. Le premier groupe de questions porte sur la rencontre entre la personne et les communs. Le deuxième groupe de questions porte sur une analyse des enjeux de la mobilisation par les communs à différentes échelles, sur l'évolution dans les dernières années de la prise en compte des communs et de la pertinence d'analyser les pratiques foncières et les pratiques sur les ressources à l'aide du concept des communs. Enfin, un troisième groupe de questions porte sur la relation entre la coopération française, qui est le groupe pour lequel cette étude a été accomplie, et les communs. Une fois ces 10 questions posées et les entretiens faits, tous ces entretiens ont été transcrits, et ensuite, nous avons utilisé le logiciel Envivo pour faire une analyse qualitative inductive, question par question. C'est-à-dire que les 20 réponses à une question donnée ont été traitées ensemble de façon inductive, c'est-à-dire en laissant émerger le sens à partir de la lecture, de l'étiquetage et du regroupement de concepts question par question. L'ensemble des résultats est présenté dans le document que vous trouverez sur Internet. Nous choisissons ici de présenter quelques résultats. Huit personnes interrogées ont positionné leur travail dans le domaine des communs à partir de rencontres avec des chercheurs ou avec des penseurs. Il s'agissait soit de rencontres personnelles, soit de la lecture d'ouvrages tels ceux de Dardot et Laval, ou le plus fréquemment, les ouvrages d'Elinor Ostrom. Plusieurs personnes font aussi référence à un concept rencontré sur leur terrain, qui ne cadrait pas avec les catégories de l'analyse classique, ainsi du concept de Mbok par Étienne Leroy au Sénégal ou des terres Arches par Omar Bosaoud. Enfin, cinq personnes invoquent les valeurs qu'ils portent et défendent. La défense des défavorisés, la volonté de transformer le monde, une critique de la propriété privée exclusive, la justice et la critique du droit, la défense d'un pluralisme de point de vue. Autant de valeurs que les personnes ont mobilisées dans leur engagement pour rendre compte de leur rencontre avec les communs. Au sein des histoires recueillies, nous avons identifié les différents intérêts du recours à une approche par les communs. Nous les avons rassemblés en deux catégories d'intérêts, ontologiques ou stratégiques. Les communs sont intéressants car ils permettent de construire ou soutenir une vision de la société, ou bien les communs fournissent une approche efficace pour résoudre les problèmes. Pour ce deuxième point, le recours aux communs propose une approche appropriée et efficace pour l'action collective ou pour réguler. Pour le premier point, le point ontologique, les communs permettent de construire ou soutenir une vision de la société qui va autoriser l'autonomie et le contrôle, qui ne se cantonne pas à la propriété exclusive et qui s'inscrit dans des horizons transgénérationnels. La plupart des raisons pour se tourner vers les communs se réfèrent à un projet politique, reconnaître et appliquer effectivement les droits de la terre-mer, limiter les phénomènes d'enclosure, renoncer au mythe de l'approprié absolu et redistribuer les droits de façon que le système dans son ensemble soit durable et gérable pour l'ensemble des gens. Le commun est une construction sociale de la pensée et de l'agir humain. Cet idéal réinterroge les fondements du capitalisme et de la pensée économique dominante telle qu'elle s'est transformée depuis près d'un demi-siècle. Les communs sont donc une affaire d'efforts démocratiques et de citoyens émancipés et actifs. Deux enjeux se dégagent pour la gouvernance, la durabilité et la souveraineté. À côté de ces deux enjeux fondamentaux, pour la société, les contributeurs et contributrices identifient deux autres enjeux techniques et politiques qui sont la pluralité des perspectives et la bataille idéologique. Pour un grand nombre de contributions, l'enjeu est de trouver la place face aux modes de gouvernance dirigés par le marché et l'État. Pour certains, il va s'agir d'un combat. Pour d'autres, l'enjeu est de trouver des articulations entre les communs et ces deux autres forces dominantes. Les communs nous invitent à développer des dispositifs de gouvernance originaux, sortant du traditionnel débat public-privé ou du paradigme des 20 dernières années autour des partenariats public-privé. Il nous invite à trouver des compromis et des synergies entre les différents modes de gouvernance et d'inventer des articulations originales depuis la délégation jusqu'à l'hybridation des règles. Le grand défi pour les politiques publiques est d'apprendre à penser et à voir le monde comme un communeur et non pas comme un État. Le focus doit être sur le processus de devenir un commun et de devenir des communeurs. Il s'agit de donner un cadre juridique et politique qui va favoriser cette dynamique vers les communs. En pratique, l'enjeu assigné aux politiques publiques est celui de la formalisation. L'objectif est de sécuriser les communs. S'ils sont institutionnalisés par des institutions étatiques, communautés ou autres, les institutions publiques donnent une reconnaissance légale à des principes d'action négociés par les acteurs locaux. Mais alors, les difficultés sont celles du pluralisme juridique. Nous sommes dans une époque de pluralisme légal. Il y a de multiples systèmes légaux qui affectent les communs et les usagers des communs et ceux qui ont créé ces communs doivent faire avec ce pluralisme juridique tous les jours. Tout cela a un impact sur l'évolution du paysage et sur l'évolution du paysage De nombreuses réponses portent sur les contraintes inhérentes au statut de la coopération française car elles passent par les ministères et donc les États et elles sont soumises à la puissance de la diplomatie économique, au fonctionnement de la coopération par projet et par investissement, ce qui ne permet pas facilement de soutenir des processus complexes, longs et dont les résultats ne peuvent pas être évalués par les modalités classiques. Nous vous remercions pour votre écoute. Vous trouverez le document avec tout le processus et les résultats plus complets à l'adresse indiquée dans cette diapositive et vous y trouverez aussi les deux autres documents qui ont été produits par cette recherche. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute.